Bienvenue. Lors de cet épisode, je remplace un pombeau de levier de vitesse. Mais pas que. Déjà, pour me détendre, j'avais besoin de me débarrasser du poste qui m'agressait les yeux et défigurait le tableau de bord de notre 32. Pour une fois, le faisceau ISO est installé proprement et rien n'a été défoncé autour de l'autoradio précédemment monté. Je me suis dégoté un modèle qui ne devrait pas faire tâche. Un grindic de la bonne époque avec normalement le style d'afficheur qui convient. Tant qu'à y être, autant installer le volant gracieusement offert par Vito, le vendeur. Ça ne pouvait faire que du bien à cet habitacle. Je trouve le volant d'origine assez ignoble et son état était assez moyen de toute façon. Avant de vous faire profiter du résultat esthétique, il y avait aussi là-dedans des détails à régler définitivement. Comme par exemple les restes du régulateur de vitesse dont j'ai retiré le servomoteur lors de l'épisode précédent. Là, ça traduit bien le niveau de flemme du précédent mécano qui a décidé de condamner son fonctionnement. Au lieu de débrancher la commande du dit régulateur, il l'a scotché à la colonne de direction. Excellente idée qui interdisait d'ajuster le volant en hauteur. Juste à côté, on avait aussi le boîtier de contrôle et un peu de câblage qui passait le long du tableau de bord. Une petite comparaison à avant-après pour profiter de ce défrichage. Je sais pas pour vous, mais virer ces bouts de fil généralement branchés n'importe comment me permet de faire moins de cauchemars la nuit. C'était la première fois que je voyais un de ces kits aftermarket et je dois dire que le niveau de qualité de celui-ci était assez bluffant. Dommage que l'installation l'était un peu moins. Et au passage, à mon avis, son souci de fonctionnement qui a valu sa condamnation venait probablement du faisceau coupé par le support installé à l'époque qui à force de vibration a été entamé les fils. Dommage. Après ça, j'ai pu réinstaller la garniture située sous la colonne de direction. Il manque la poignée, mais ça n'empêche pas son ouverture, heureusement. Voilà qui fait plus propre et cohérent, je trouve. Après cette aparté relaxante, j'avais encore 2-3 trucs à régler à ce stade, au niveau mécanique. J'avais rapidement remarqué que la température du liquide d'enfroidissement n'était pas très stable et avait tendance à rester assez basse. Ce qui indique une défaillance du thermostat. C'est aussi le bon moment pour remplacer le viscocoupleur du ventilateur qui semblait être d'origine. Après avoir remplacé ça et rempli le circuit, il ne restait pas. Il n'est plus qu'à faire chauffer et à vérifier l'absence de fuite tout en s'assurant que cette fois l'indicateur de température ne vire pas au rouge. Ah, vu la couleur du liquide de frein, il va falloir que je m'y colle aussi. Sauf qu'avant de tester, il faut pouvoir démarrer. Chose difficile à réaliser avec une batterie à sec. L'occasion rêvait de pouvoir tester le chargeur que m'a envoyé Topdon, les mêmes qui m'ont équipé d'un outil diac franchement impressionnant en termes de couverture. Ça tombe bien, le mien a fini par fondre et celui-ci propose en plus une fonction de réparation qui permet de désultater les batteries un peu anciennes. Après avoir lu attentivement le manuel, je branche le tout. Sauf que dans le cas présent, l'appareil m'indique un dysfonctionnement. Eh ben, ils m'ont aussi envoyé un outil de diagnostic dédié aux batteries. Alors, go ! Et l'équation est rapidement résolue. Cette batterie est totalement cuite. Et comme rien n'est totalement gratuit, vous trouverez les liens correspondant au produit en description de la vidéo. Après le remplacement, plus rien ne m'arrête. Après ce test concluant, je passe à un autre aspect qui n'a rien à voir. Les roues. Pas franchement convaincu par les jantes montées par Vito sur la E32, ni par celles qui les ont remplacées, qui vont bien sur une E36 par contre, je me suis dégoté ces jantes d'époque sur eBay. Des Rial. From West Germany. Là, je me dois de remercier tous ceux qui se sont proposés pour convoyer les jantes, et plus particulièrement Mathias, qui est allé les récupérer en Allemagne chez le vendeur, et Kevin, qui les a transportées à côté de chez moi. Après avoir démonté les pneus, qui devaient être plus vieux que la 730, il ne me restait plus qu'à attaquer la rénovation. Impossible de peindre directement par-dessus la peinture noire qui s'en allait d'elle-même. Malheureusement seulement à certains endroits. Ailleurs, elle tenait très bien. Pour commencer, un nettoyage permettra d'y voir déjà plus clair. Ça tombe bien, la société Sisbril m'a envoyé un carton de leurs produits dédiés au nettoyage des jantes. Rien à redire à leur sujet, sinon du bien. Ça fonctionne, et on obtient l'effet attendu sur les résidus de plaquettes, avec la réaction facilement reconnaissable. Donc je vous le recommande, avec le lien en description. En rouge donc, la réaction chimique signe que les résidus ferreux sont en train d'être dissous. Vu la géométrie du voile, un ponçage à la main n'est pas envisageable. Il nous reste donc l'alternative du sablage, dont je ne possède pas l'équipement, ou le décapage chimique, avec les produits grand public. Je me suis fabriqué une sorte de conteneur à base de plat à tarte, pour que la peinture puisse plus ou moins baigner dans le produit, et pouvoir ensuite la réutiliser sur d'autres jantes. Franchement, pas super convaincu par l'efficacité de ce produit, dont j'ai quand même utilisé 3 litres, avec plusieurs méthodes qui ont toujours laissé pas mal de résidus de peinture, franchement pénibles à retirer. D'ailleurs, au bout de deux jours d'acharnement, il a fallu que je dise stop, pour enchaîner plus rapidement sur la peinture. Et oui, certains attendent les vidéos avec impatience. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Voilà, comme vous pouvez le voir, de la peinture, il en reste beaucoup. J'ai pu ensuite en retirer encore un peu avec une Dremel, mais ça prend un temps phénoménal. Au final, la partie la plus facile, rapide et gratifiante, c'est le polissage du rebord. Comme pour les BBSRC de la 535IE39, rénovée sur la chaîne il y a plusieurs années maintenant, j'ai choisi de ne pas les faire briller comme un miroir, mais plutôt de garder un aspect un peu diamanté, avec un grain de papier à poncer adapté. Du 400, si je me souviens bien. La partie masquage est ensuite la dernière étape pénible avant de passer à la casse peinture. Avant de passer la couleur, un voile d'après devrait aider à obtenir une tenue convenable dans le temps. Plutôt que le voile en noir qui fait un peu tuning, j'ai choisi de revenir à un gris métallisé qui se rapproche de la couleur de la voiture de toute façon. Avant de passer le vernis, il ne faut pas oublier de retirer le masquage, puisque je vais recouvrir toute la jante avec. Évidemment, j'utilise un vernis bicomposant, puisque les vernis classiques en bombe, c'est de la merde. Bien évidemment, égal à moi-même, j'ai réussi à faire quelques couleurs. Une fois des pneus haut de gamme montés sur ces jantes, il ne reste plus qu'à admirer le résultat. Un pouce de plus en diamètre, un autre en largeur, et un déport adapté devrait la rendre déjà plus sympa esthétiquement. Je suis bien content de mon avétissement avec ce nouveau cric. Les deux roulevés en une fois, c'est plutôt agréable. Sous-titrage ST' 501 Bon, avec toutes ces prises de vue, vous avez eu bien assez de temps pour bien voir qu'il me manque les centres de roues. Mon nouveau challenge maintenant, ça va être de les reproduire en impression 3D. Là, on passe à un niveau supérieur après les attaches de pare-soleil de la 200. Déjà, il faut prendre les côtes et quelques photos pour avoir une base de travail, mais aussi trouver des illustrations représentant les centres de roues d'origine. On peut ensuite passer à la modélisation. Pour une pièce comme celle-ci, il faut déjà reproduire le motif qui sera ensuite appliqué en miroir puis dupliqué à 360 degrés autour du point central de la jante. Musique du générique Pour la petite histoire, ce que vous avez vu à l'écran n'est pas ce que j'ai fait imprimer. J'ai dû tout recommencer puisque je me suis aperçu un peu tard que je reproduisais le mauvais modèle de cache centrale. Musique du générique Une fois le fichier envoyé à notre pâtissier Christophe, avec mes remerciements, la machine fait le reste du travail. Après une quinzaine d'heures d'impression, voici le résultat. Les premières versions sont volontairement assez brutes d'aspect et pas trop denses pour pouvoir les obtenir rapidement. Je sais pertinemment qu'il y a très peu de chance que la première sortie convienne. Musique du générique Par contre, le motif s'aligne bien et l'épaisseur de la pièce semble correcte. C'est déjà ça. Après avoir modifié le modèle et relancé une impression, j'obtiens une version, cette fois-ci, un peu trop grande. Après un ponçage, je peux cependant positionner le cache. On va dire que la prochaine version sera la bonne. Musique du générique Musique du générique Bon, je vais en profiter d'être ici pour faire un petit compte-rendu ce que je fais pas assez souvent, je pense. Normalement, quand on achète une bagnole sur YouTube, la première chose qu'on fait, c'est faire le tour de la bagnole et présenter tout ce qui va pas. Ce que je fais jamais, quasiment. Je vais essayer de me rattraper maintenant. Bon, déjà, où on en est aujourd'hui, la voiture fonctionne plutôt bien par rapport à l'état de départ. Il n'y a plus d'air de débit-mètre. Elle tourne bien au ralenti, à froid et à chaud. Je trouve qu'il y a quand même encore un petit souci, un petit manque de couple et peut-être une petite surconsommation. J'ai remplacé les sons de lambda tout à l'heure qui avaient un branchement artisanal, on va dire. Pour un électricien, dans une maison, tout va bien. Sur une bagnole, c'est moins adéquat. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit peu le tour de la voiture parce que le gros chantier, en fait, c'était pas de résoudre ces petits soucis mécaniques, c'était surtout de faire en sorte qu'elle présente bien. Bon, je me suis occupé des jantes en premier. C'est déjà pas mal. Il est mieux comme ça, mais il y a encore du chantier, vous allez voir. Alors, si on prend les différents éléments par ordre de priorité, on a le capot qui a eu mal, visiblement, lors du stockage. Parce que cette voiture, pour rappel, est restée quelques années dans un garage et a priori, il y a eu des meubles posés dessus. On a aussi un bon coup sur l'aile avant-droite. Bon, en toute franchise, ce serait plus intéressant de la changer parce que, bon, ça ne coûte pas grand-chose, une aile de 32. Mais ça peut être un challenge intéressant d'essayer de la refaire sans la changer purement et simplement. bon, on a des petits coups et frottements sur les pare-chocs. À l'avant, il n'y a rien de rédhibitoire, à mon sens. Là où c'est plus problématique, c'est à l'arrière. Je vous en avais déjà parlé, je crois. la monte gigantesque d'un des précédents propriétaires a causé quelques menus dégâts sur le pare-chocs arrière. Il manque des morceaux. Ça a salement frotté. Donc, il va falloir que j'en trouve un autre. C'est dommage, parce qu'à part ce souci-là et voilà, quelques traces sur les bandeaux, il était plutôt pas mal. Justement, puisqu'on y est, on a également le cou en dessous du feu arrière droit. En dessous, je ne pense pas qu'il y ait de mastic, donc pas de mauvaise surprise à redouter. Je vais pouvoir lui redonner une forme convenable, à mon avis, de l'intérieur. Ça reste un petit coup, mais c'est à traiter avant que ça n'empire. Et puis, jusqu'à en parlant de rouille, on a les ailes arrières qui ont été élargies à l'arrache et comme d'habitude, de toute façon, la peinture n'a pas apprécié le traitement. Il y a un coup juste au-dessus aussi. Je crois que le côté n'est pas plus beau. Donc, c'est assez pénible. Leur forme générale n'a pas trop changé. En fait, c'est le rebord qui a été remonté. Au lieu de faire un angle à 90, il doit faire quasi 180, je pense. Je verrai ce que je peux y faire. Bon, après, la peinture, sur le coffre, elle est morte. Sur le pavillon, ça va, mais en fait, si on s'y attarde, on se rend compte qu'elle est légèrement grêlée, la voiture. et puis, les portes ont évidemment quelques coups de stationnement. Alors bon, là, elle est mouillée, on ne voit pas trop et la porte de remplacement évidemment, n'est pas dans le bon gris. Au final, elle va quasiment avoir droit à une peinture complète. On a la peinture d'ailleurs qui s'écaille sur le rétroviseur côté conducteur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des gros dégâts de carrosserie. Voilà, par exemple, cette porte-là, elle n'était pas si mal, mais ça, on ne va pas pouvoir y faire grand-chose à part tout repeindre. Dommage. Pour ce qui est de l'intérieur, j'ai déjà un petit peu travaillé dessus comme vous l'avez vu, mais il manque par exemple l'arrêt de porte côté conducteur. On voit d'ailleurs que la goupille a dû casser ou sauter, à un moment et puis ils l'ont laissée comme ça, donc ça fait de belles marques sur la peinture. Bon, ce n'est pas trop grave mais c'est dommage. Je trouve qu'elle est bien en tout cas dans cette configuration et qu'ils sont un poste d'époque. Ça rend pas mal. C'est dommage, les inserts étaient sympas mais ils sont assez abîmés. Bon, je verrai si je n'en trouve pas de remplacement, tant pis. On a évidemment le ciel de toit qui est mort. J'espère qu'il peut sortir sans avoir à retirer de vitrage parce que ça ne va pas être drôle à ce compte-là. J'ai trouvé normalement un autre intérieur en bon état parce que dans celui-là, le siège conducteur il est cuit et surtout il se passe quelque chose lorsqu'on essaye de régler le dossier. à l'arrière la banquette est d'assez bon état mais je ne refixe pour l'instant pas la cise de laquelle on trouve la batterie qui est là-bas pour la simple et bonne raison qu'il y a un problème électrique sur cette voiture. Il y a une consommation d'électricité assez dingue en veille et du coup si je ne débranche pas la batterie le lendemain c'est impossible de redémarrer. Il va falloir que je fasse une petite recherche. J'ai déjà eu plusieurs fois ce genre de problème avec des E39 notamment mais voilà ça devrait le faire. J'avais oublié mais les feux celui-ci il prend l'eau et il est fissuré là et son homologue côté gauche il n'est plus très étanche non plus d'ailleurs on voit il y a le niveau d'eau qui est faible il est fissuré aussi ici là lui j'en ai un de remplacement que j'ai acheté et il me reste à trouver un droit à pas trop cher oui on a un affreux attelage qui est monté actuellement j'en ai eu besoin et tant qu'on est à côté on a cette magnifique sortie d'échappement symptomatique de l'absence de silencieux voilà il n'y a que des tubes a priori le silencieux en question était pourri donc il a été remplacé par ça et il va falloir que j'y fasse quelque chose parce que c'est trop bruyant comme ça et puis ça donne l'impression que le moteur tourne super vite alors qu'en fait on est à 1500 tours c'est pas très agréable bon malgré ces nombreux défauts esthétiques la voiture présente quand même relativement bien je trouve mais et d'ailleurs ouais en termes de présentation générale ça lui fera du bien de la remonter un petit peu dessus si je ne l'ai pas déjà dit il y a des combinés filetés en fait bon j'aurais préféré des amortisseurs d'origine mais tant pis il faut que je retrouve des clés de réglage et puis que je lui fasse gagner un ou deux centimètres minimum parce que ça ne lui va pas très bien en fait je trouve ça trop basse et elle est très dure aussi j'en étais au problème électrique il y a quelques minutes un autre souci c'est le nombre de messages derrière qui s'affichent et qui sont injustifiés alors bon le niveau de la glace ça peut venir de la sonde qui est grippée ça arrive par contre dès qu'on met en marche l'éclairage alors je crois que ça le fait comme autant en route on va tester voilà déjà elle m'indique que je n'ai pas de feu stop j'ai regardé il fonctionne feu de croisement il fonctionne aussi éclairage de plaque pareil tout fonctionne en fait j'ai aussi un niveau de direction assistée alors qu'il n'y a pas de sonde de niveau sur ce vase j'ai regardé j'ai aussi des messages de c'est quoi déjà oui les suspensions à hauteur constante là sauf qu'elle n'en a pas il n'y a que les IL je crois qui en ont et donc a priori tout ça ça vient d'un module dans la voiture qui est déconnant donc il va falloir que je me penche sur ce problème une petite chose encore j'ai quand même encore le moteur quelques fois qui se m'a tourné sur cette cylindre et pour le coup je suis assez sûr que ça vient d'une des bobines une ou plusieurs d'ailleurs donc il faudra que je remplace voilà sur ce je vous dis à bientôt avec celle-ci ou une autre bye à bientôt Sous-titrage ST' 501